Au final, pas de surprise quant à la décision d'Amir Peretz de rester dans la coalition. Le président du parti travailliste s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre, alors qu'il avait exigé un jour auparavant que la nomination de Lieberman soit repoussée. Mais comme par magie, au final, tout s'est arrangé. Efraim Sney n'a pas caché sa joie après que le président de son parti lui ait fait part du cadeau offert par le Premier ministre. Et voilà comment on négocie l'entrée de Lieberman au gouvernement. Un poste de vice-ministre de la Défense, la présidence de la commission parlementaire en charge de minorité prévue pour Amir Peretz lui-même. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de contact avec le ministère de Sney al-Seghan, que c'est un ministère de l'étecité prévue pour Amir Peretz lui-même. On peut avoir confiance dans le sixième sens politique du premier secrétaire du parti travailliste. Le directoire qui doit se réunir dimanche prochain soutiendra la position du chef du parti. Les travailleurs resteront donc au gouvernement, aux côtés de Lieberman. Le fait est que dans les rangs de Kadima, tout le monde n'est pas satisfait. Le ministre Yaakov Ederi a besoin du soutien d'anciens amis, alors qu'il se peut qu'il doive se sacrifier lui-même. Ederi peut être rassuré. Pour le moment, son portefeuille ne quittera pas le contrôle de Kadima pour celui des travaillistes. Pour l'heure, Ehud Olmert attend encore Yaadu Tatora. Pour le moment, le nouveau ministre semble bien s'acclimater. Celui qui se prépare à prendre ses fonctions de vice-premier ministre a commencé une série de rencontres officielles, quand la première annonce peut-être les prochaines. Monsieur Lieberman, avec qui j'ai désagréé toute ma vie, va être membre du gouvernement. Je ne suis pas sûr que vous connaissez mes idées, mais vous désagrez. Je ne sais pas. Cette petite attaque n'est encore rien. Le futur travail en commun d'Amir Peretz et d'Avigdor Lieberman s'annonce sous le signe de la complexité.